Nous intéresser à un autre parent pauvre de la spiritualité protestante. Dimanche dernier, nous nous sommes baissés avec compassion sur le sabbat. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons la même compassion, en quelque sorte, à l'endroit du silence. Et pour parent pauvre, je me disais qu'il faudrait que nous ouvrions pour cela le parent pauvre de notre Bible, le livre de l'Apocalypse. Rarement lu, souvent craint, voire détesté. Eh bien, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 8, je vais vous lire les versets 1 à 6, qui interviennent au terme de cette séquence qui concerne un livre écrit des deux côtés, un livre stéréographique, en quelque sorte, et qui a été fermé avec 6 seaux. Il a été scellé 7 fois. Les seaux sont ouverts au fur et à mesure. Et au chapitre 8, nous en arrivons au terme de cette ouverture. « Quand l'agneau ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. » Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrandes, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voies et des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose pour l'heure de chanter dans notre recueil de chants « Louanges et prières » au quantique 184, les strophes 2, 3 et 4. Levons-nous, frères et sœurs, pour implorer Dieu, pour qu'il nous conserve cette parole parmi nous. « Louanges et prières » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et de notre avenir, c'est de toi que vient toute bénédiction, par ton esprit dispose de notre cœur, à recevoir maintenant ta parole. Amen. ... 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